Alléluia, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, toi qui m'écoutes, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui médites la parole de Dieu, que le Seigneur soit avec toi, voilà c'est votre servante moyenne, il faut te connecter, il faut apprécier, il faut t'abonner, et il faut aimer, Amen, il faut aimer, il faut t'abonner, Alléluia, voilà, nous allons prendre sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre Libérateur, notre forteresse et notre salut, Seigneur, tu es avec nous, et je vais te dire merci pour ta grâce infinie, je vais te dire merci pour ton amour au Seigneur, je vais te dire merci de ce que nous recevons beaucoup de toi, éternel, je te dis merci, merci pour, oh Seigneur, la vie que tu nous as donnée, le souffle de vie, Seigneur, merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu au nom de Jésus, toi tu nous gardes dans le creux de tes mains, merci Seigneur Dieu, béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, voilà, il faut prendre ta Bible avec moi, nous allons prendre le psaume 68, nous allons lire du verset 2 au verset 4, voilà, nous allons lire ensemble. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse, Alléluia, Jésus-Christ notre Dieu, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre barrière, Jésus-Christ notre forteresse, Jésus nous t'aimons, moi personnellement Seigneur, je t'aime, voilà, je t'aime, et Seigneur, je veux que tu sois avec moi tous les jours, et moi aussi, il faut que je redouble d'efforts et de prières, Alléluia, accrochons-nous à Dieu, approchons-nous au Seigneur, afin d'avoir la paix, il faut avoir la paix, tu veux avoir la paix, accroche-toi au Seigneur, Jésus, Alléluia, il va te garder comme la pruneule de ses yeux, Alléluia, que Dieu soit béni, Alléluia, voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, et Dieu se révèle, Dieu se révèle aux chrétiens, Alléluia, le chrétien né de nouveau, Alléluia, Dieu veut te bénir, Dieu veut me bénir, et nous prions, nous avons un groupe vraiment dynamique, qui prie beaucoup, et que Dieu se révèle à nous, et je vous ai dit que nous prions, autant nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, nous prions pour notre pays, Alléluia, il faut prier pour la Côte d'Ivoire, vous voyez que ce n'est pas encore terminé, la Côte d'Ivoire, l'histoire, cette histoire, c'est une histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, le monde entier, le sein, n'est pas encore terminé, voilà, le sang va couler encore, et le Seigneur me l'a révélé, vous voyez l'année dernière, le Seigneur va me dire, il dit les élections qui arrivent là, il y a des élections, ils ont dit qu'il y a des élections, il y a beaucoup de gens qui vont, ils perdent la vie, beaucoup de gens seront tués, seront sacrifiés, toi chrétien qui m'écoute, je t'adresse cette révélation, il faut partager, il y aura beaucoup de tueries, pourquoi ? Parce que, je vais te dire quelque chose ce matin, l'opposition va prendre le dessus, parce que c'est ce que Dieu m'a montré, le Seigneur m'a ravie en esprit, c'est l'opposition qui a pris le dessus, ça veut dire que l'opposition a gagné les élections qui arrivent là, je crois que ce sont les législatives, voilà, l'opposition a gagné cette élection, voilà, et au niveau de l'Assemblée nationale, normalement, parce que quand il y a élection, la majorité qualifie le président de l'Assemblée, c'est la majorité qui dirige l'Assemblée nationale, et ça, ce n'est pas du goût des gouvernants, des patrons qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez, et là, il y aura beaucoup de tueries, même à la campagne, beaucoup vont y perdre la vie, le sang va couler, le sang va beaucoup couler, et le Seigneur m'a montré, il dit, tu vois, l'opposition a gagné les élections, mais il y aura beaucoup, beaucoup de tricheries dedans, au niveau d'Abidjan, à l'intérieur du pays, il y aura beaucoup de morts, et à Abidjan, et à l'intérieur, surtout l'étendue du territoire, voilà, et le Seigneur me ravit en esprit, il me dit, regarde, je voyais des morts partout, des morts, des gens qui soient dans l'opposition, ou bien, ou une partie au pouvoir, je ne sais pas, mais ce sont des gens qui ont été taillardés, voilà, et le Seigneur me dit, tu vois, les gens, ils ont tranché beaucoup de têtes, beaucoup de membres, ils ont tranché des gens, ils ont tué beaucoup de gens, beaucoup de gens sont morts, et le Seigneur me dit, voici ce qui arrive, mais c'est un long message, je vais faire la deuxième partie, voilà, les gens vont y perdre la vie, voilà, et le Seigneur me dit de dire aux chrétiens, de faire attention, chrétiens, ne laisse pas ton enfant sortir, ne laisse pas ton enfant marcher, je vous l'ai dit depuis des années, je vous ai dit, ne laissez pas vos enfants au dehors, ils vont les taillarder, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé, la même chose revient encore, la même chose revient encore, ça va se faire, et ils vont taillarder les Ivoiriens, Alléluia, donc que le nom du Seigneur soit béni, mais je ne veux pas trop avancer, je vais donner la deuxième partie tout de suite, je vais faire deux ou trois vidéos par jour, maintenant, mais il faut écouter ce que le Seigneur te dit, le Seigneur dit, il aura encore des morts, il aura beaucoup de morts, le sang va couler encore, c'est une lutte, c'est une lutte, voilà, donc les gens, bon, le parti, les gens ont déjà fait beaucoup de choses pour gagner cette élection, donc vous qui venez, vous les opposants, Dieu est avec tous les Ivoiriens, mais c'est l'opposition qui va gagner, voilà, l'opposition va gagner s'il n'y a pas de tricherie, parce que c'est ce que Dieu m'a montré, voilà, c'est ce que Dieu m'a montré, que l'opposition va gagner les élections à venir, voilà, donc, que Dieu vous bénisse, et que Dieu soit avec tous les Ivoiriens, voilà, nous voulons la paix, voilà, nous voulons la paix, il y a des gens qui préparent la guerre, les gens sont en train de préparer la mort de certaines personnes, les gens sont en train de préparer la mort, c'est méchant, c'est méchant, donc, il faut beaucoup prier pour la cultivatoise et moi, nous allons prier ensemble pour notre pays, Alléluia, vous voyez les opposants, ils sont là, mais leurs enfants ne sont pas au pays, leurs enfants ne sont pas avec toi, Alléluia, avec eux, leurs enfants ne marchent pas, chrétiens, chrétiens, et si tu m'écoutes, ne laisse pas tes enfants marcher, pour rien au monde, ne laisse pas tes enfants marcher, ils vont les taillarder, ils vont les taillarder, il y a un semblant de paix, mais ce sont, c'est faux, ils vont taillarder les Ivoiriens encore, donc, vous qui m'écoutez, que tu sois dans l'opposition, ou le parti au pouvoir, il faut garder tes enfants à la maison, ne marche pas, ne laisse pas ton enfant aller au dehors, ils vont les trancher, ils vont les décapiter encore, que le Seigneur te bénisse, c'est votre servante au moyen, nous allons terminer par la prière, je vais faire la deuxième vidéo tout à l'heure, notre Père, et notre Dieu, notre bannière, notre fort terrestre, et notre salut, je vais te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci de ce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu veilles sur nous, tu veilles sur nos enfants, éternel, sois avec nous, éternel, que l'ennemi arrête, de boire le sang, des Ivoiriens, Seigneur, délivre-nous, de tous ces pouvoirs occultes, délivre la Côte d'Ivoire, délivre tous les Ivoiriens, que ton nom soit béni, au nom de Jésus, Amen, c'est votre servante moyen, il faut partager, il faut partager au maximum, il faut se connecter, et il faut s'abonner, au revoir.